avant de continuer la vidéo les amis sachez que j'ai oublié de brancher mon micro rod sur le canon donc pendant tout le long de la vidéo c'est le micro du de mon canon qui est enregistré il est vraiment nul enfin il n'est pas désagréable mais bon pour m'excuser vous mettez que les pouces rouges en bas de la vidéo même si à la fin de la vidéo je dis n'oubliez pas de liker la vidéo vous liker mes versions dislike et voilà vous mettez que les pouces rouges et ça me fera plaisir aussi au jeu de ce tour pour une nouvelle vidéo je vous demande l'avis sur la protection de chez rhinoshield alors là peut-être pour certains vous êtes rendu compte que j'ai oublié de faire la vidéo où je vous demande l'avis normalement je fais la vidéo au bout d'un mois et là j'ai complètement zappé donc c'est trois mois et demi après voir quatre mois que je fais la vidéo donc je suis vraiment désolé si à certaines personnes qui attendaient cette vidéo avec impatience on va commencer avec les avis positifs on va parler déjà du bumper le bumper protège très très bien les côtés de mon iphone il est tombé plusieurs fois sur le côté il n'y a vraiment rien eu donc je suis vraiment très très content au niveau de la protection sur le côté ensuite on accède au bouton facilement il n'y a vraiment aucun souci c'est pas décalé pour le bouton power pour les boutons aussi plus et moins vraiment il n'y a vraiment rien à dire sur ça on y accède facilement et dernier bouton qui est un petit peu gênant peut-être pour certaines personnes c'est le bouton pour remettre son téléphone à un vibreur ça c'est vraiment assez dommage parce que s'il y a des personnes qui ont des gros doigts et qui n'ont pas d'ongles alors là ça va être totalement la galère pour activer le bouton donc voilà c'est dommage pour ça après pour les gens qui ont des ongles ou des petits doigts on va y arriver facilement mais sinon pour les autres personnes il va falloir prendre un stylo ou quelque chose de très très fin pour activer le votre vibreur alors là c'est un avis vraiment peut-être qu'il vous intéresse pas du tout mais moi grâce au bumper mon iphone ne glisse pas des mains il glisse pas du tout alors quand j'ai pas la protection que j'avais juste l'iphone en main ça glissait vraiment comme si c'était une shampoing mais là avec le bumper ça glisse pas du tout donc ça permet d'avoir une meilleure prise en main de l'iphone ensuite si l'iphone vient à tomber alors moi j'y croyais pas j'ai vu ça sur les vidéos youtube de test de chez Rhinoshield j'ai vu que quand l'iphone est tombé sur le côté il rebondissait avec le bumper alors moi quand j'ai reçu le bumper j'ai touché mais c'était tout dur je ne croyais pas que ça allait faire amortir la chute et bien si croyez moi quand mon iphone est tombé la première fois sur le côté il a rebondi je me dis mais waouh comment ça marche donc c'est très très bien pour pas qu'il tombe d'un coup ça permet d'amortir la chute et ça permet de rien casser et dernier avis positif les découpes donc de la vie de protection avant arrière et du bumper sont très très bien faites vraiment il n'y a rien à dire sauf sur la vie de protection arrière on y reviendra après dans les avis négatifs mais sinon tout ce qui est le reste bumper tout ça il n'y a vraiment rien à dire il n'y a aucun accro tout ça c'est très bien passé passons maintenant au point négatif on va c'est trop épais je trouve à mon goût il faut savoir que l'iPhone 7 est vraiment très très fin et le bumper lui rajoute une épaisseur mais énorme et ça nous cache vraiment toute la finesse de l'iPhone 7 ensuite quand on installe la nouvelle vidéo de Jojol ensuite quand on installe la vie de protection à l'arrière on a une petite bulle qui se forme autour de la paume c'est vraiment très très moche parce qu'en fait pourquoi parce que la paume elle ressent un petit peu de la face arrière et c'est pour ça que ça fait ça donc je ne sais pas si Rhinoshi l'avait pensé mais moi je suis le seul à me plaindre j'ai pas vu de personne se plaindre sur YouTube donc je ne sais pas en tout cas moi ça me le fait donc c'est vraiment moche au niveau de l'esthétique et dernier point négatif si on souhaite mettre ou enlever le bumper c'est très très difficile vraiment ça sert vraiment à avoir l'iPhone on a l'impression qu'on va le casser ou le tordre il faudrait ça force tellement fort que voilà moi même moi j'ai peur de le péter donc là ça va j'ai pris confiance mais voilà il faut savoir que le bumper il est vraiment il est serré complètement l'iPhone et maintenant est-ce que ça vaut le coup d'acheter la protection de chez Rhinoshid la réponse est oui pourquoi alors tout simplement parce que même sur les habits négatifs ça protège quand même notre iPhone c'est le but d'une coque de protection donc moi mon iPhone il a fait une chute de 1m20 sur l'écran il a ré eu donc l'écran de protection avant c'est vraiment nickel bon après il a fait une chute sur un sol plat donc s'il y a un sol en cailloux je sais pas j'ai pas essayé je veux pas essayer je vais laisser faire si ça arrive comme ça un jour j'ai pas envie de le faire exprès il est tombé aussi sur l'arrière il a ré eu sur les côtés rien du tout vraiment il est intact il a rien du tout donc vraiment niveau de protection je suis très content je suis satisfait du produit donc vraiment si vous voulez acheter ce produit achetez-le et après vous allez vous demander quel est le prix parce que oui c'est pas donné quand même si vous voulez moi confier que j'ai moi alors avec un écran de protection avant arrière plus le bumper on est dans les alentours de 50 euros donc je crois qu'on est dans 48 euros et quelques chiffres après je sais plus voilà on est vers les 48 et 50 euros donc moi je préfère mettre 50 euros dans une coque rhinoshield que racheter un téléphone qui vaut 700 euros parce que oui il y a vraiment une grosse différence c'est cher donc pour les personnes qui n'ont pas trop de budget ça risque de les déranger après il faut savoir que vous pouvez acheter aussi juste le bumper ou une billet de protection avant arrière vraiment on peut acheter ce qu'on veut on peut acheter même juste une vitre donc c'est un fou de voir je vous mets le lien du site de chez rhinoshield dans l'inscription de la vidéo et la petite surprise si vous avez tout de suite sur le site de chez rhinoshield qui est la description de la vidéo que vous cliquez sur le lien et que vous arrivez sur le site vous avez 10% de réduction alors oui 10% de réduction sur tous les produits donc vraiment sur tout ce que rhinoshield vend uniquement sur le site donc si vous achetez un produit rhinoshield sur Amazon le code de réduction ne pourra pas être accepté c'est juste sur le site de chez rhinoshield donc pour obtenir ces 10% de réduction il faut aller en bas à gauche du site vous avez une petite à gauche qui est marqué 10% de réduction ensuite vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir donc vous allez avoir le choix entre android et ios donc ios et apple android c'est samsung il y a les lg les nouveaux aussi donc voilà il y a vraiment plein de choses bon je pense pas que rhinoshield fasse les nouveaux mais ils font lg ils font samsung et d'autres marques si vous savez pas vous prenez les deux là en bas de ios et android vous cochez la case vous avez l'option les deux donc vous sélectionnez ça ensuite vous marquez votre adresse mail en bas dans le cadre vous marquez vraiment votre adresse mail sinon vous n'allez pas retrouver le code de réduction ensuite vous validez et après vous allez sur votre boîte mail et vous avez votre code de réduction donc ensuite il vous suffit juste de commander un produit que vous voulez chez rhinoshield vous mettez votre code de réduction et vous aurez 10% de remise sur le produit donc j'espère que peut-être pour certains d'entre vous vous allez aller sur le site de chez rhinoshield parce que 10% vraiment ça vaut le coup donc mes amis j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à me suivre sur facebook instagram mon site internet vous contacter si vous avez un problème tous les liens sont dans la description de la vidéo comme d'habitude et moi je vous dis à plus pour une confus vidéo salut